Partie 1. L'être humain. Chapitre 2. La conscience humaine. La naissance de l'homme. Sapiens n'est pas apparu d'un coup il y a 300 000 ans. Il y a juste des restes humains ayant les caractéristiques morphologiques de l'homme moderne datant de 300 000 ans au Maroc. Mais l'homme, en tant qu'homme, c'est spirituellement le langage avec des notions de temps et la capacité de dire « je suis, j'étais et je serais ». Et cela, c'est au moins 3 millions d'années et c'est donné par la bipédie en savane et la capacité de montrer d'où l'on vient et où l'on va, de montrer le passé et le futur. Parler de l'avenir et du passé et dire « je suis, voilà ce qui fait l'homme ». L'homme, c'est la parole. Ce qui fait l'homme et le sépare spirituellement du reste du règne animal, ce sont les notions de temps dans son langage. Notions de temps permettant d'organiser le futur en groupe par la préméditation, permettant par là de maîtriser et d'asservir le monde, notions de temps permettant en parlant du passé de conserver la mémoire du groupe, essentielle à sa survie par les connaissances qu'elle contient. Parler du passé permet d'ancrer des souvenirs en réactivant des neurones et leurs connexions, épaississant ces dernières par réaction électrochimique à cette stimulation parlée, permettant par la suite de faire transiter l'information électrochimique plus rapidement dans ces connexions neuronales épaissies, et ainsi, par cette mémoire plus rapide et facilement accessible, de réagir plus rapidement à des situations futures. Cela s'appelle l'éducation par la parole, et cela nous fait survivre. Quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure ? Si le cerveau humain s'est développé d'une façon phénoménale en volume, c'est juste qu'il en a eu la possibilité. Pendant des millions d'années, le développement en volume du cerveau de nos ancêtres s'est fait d'une façon relativement lente, mais tout s'est accéléré ces trois derniers millions d'années. Quel phénomène exceptionnel a entraîné le développement de notre cerveau ! Certains diront que c'est l'entrée en savane et le changement radical de nourriture, induit par ce changement de milieu, qui força nos ancêtres à se rabattre sur une alimentation plus carnée, apportant les nutriments nécessaires au développement d'un gros cerveau, mais même si les protéines et les graisses animales permettent d'apporter les briques moléculaires pour développer un gros cerveau, ce n'est pas la raison principale, car si c'était le cas, les lions et d'autres gros carnivores auraient bien avant nous envoyé des fusées dans l'espace. De même, le fait d'être capable d'utiliser des objets comme prolongement du corps pour réaliser des activités de survie, c'est-à-dire utiliser des outils, aurait concouru au développement de notre cerveau. L'outil a bien sûr participé au développement du cerveau humain, mais d'une façon secondaire, car beaucoup d'animaux en utilisent sans pour autant développer un cerveau aussi volumineux que celui de l'homme. La cause du développement du cerveau humain en volume et en complexité est bien plus simple à comprendre et découle directement de l'apparition d'un outil dans la vie des hommes qui a rendu les mutations génétiques positives entraînant une prolifération des neurones enfin utile. Car bien que le cerveau soit évidemment essentiel à la survie, le cerveau n'en demeure pas moins un consommateur d'énergie important. Et un gros cerveau qui n'a pas d'utilité précise est une perte énergétique brute pour l'individu, donc un désavantage pour sa survie. Qu'est-ce qui a donc donné à notre espèce un avantage dans la conservation des individus ayant des mutations entraînant la prolifération des neurones ? Tout simplement, l'apparition d'un nouvel outil permettant, malgré la consommation calorique que cela entraînait, d'optimiser cette prolifération neuronale et ce nouvel outil, c'était le langage complexe avec l'apparition des notions de temps et la compression de données en mots qui permirent au gros cerveau de devenir l'arme et l'outil le plus efficace pour conquérir le monde, le transformer et l'asservir. Sans le langage complexe humain, un gros cerveau avec une grosse mémoire stockée dans un vaste réseau de neurones interconnectés est complètement inutile. Stocker une quantité énorme de souvenirs dans un gros encéphale, souvenirs qui sont des informations perçues par nos sens, est correspondant à des neurones stimulés simultanément par nos sens et ayant généré des connexions neuronales qui relient entre eux ce groupe de neurones et qui se réactiveront simultanément à des stimulations sensorielles semblables. N'a pas d'utilité, car cette mémoire, sans le langage complexe, ne peut pas être utilisée rapidement et devient donc complètement inefficace par sa lenteur pour réagir à des situations de survie, qu'elle soit dans la quête calorique, comme la prédation, ou pour réagir à un danger imminent. En effet, face à une opportunité ou un danger, il est bon d'agir rapidement. Et une grosse mémoire sans la compression de données en mots et des notions de temps pour aller chercher ces données dans le passé mémorisé, les analyser et les projeter dans un futur conceptualisé, est trop lourde à gérer et totalement inefficace par la lenteur de l'analyse produite. Imaginez qu'un lion surgisse devant vous. Si vous réfléchissez trop lentement à ce que vous allez faire, vous êtes mort. Et pensez à votre situation dangereuse en essayant de l'analyser si vous n'avez pas de langage complexe, c'est-à-dire des mots et des notions de temps. Il est impossible à effectuer rapidement. Pensez au lion avec sa forme, sa couleur, son odeur et les sons qu'il produit. En réfléchissant à cela, avec toutes les sensations pour gérer le danger et trouver la meilleure solution pour survivre, est un processus bien trop lent pour être efficace. Et sans ce langage complexe humain, la meilleure façon pour survivre et agir rapidement, c'est le réflexe conditionné. C'est-à-dire la capacité de réagir automatiquement à un stress en ayant auparavant mémorisé des actions vécues et en les reproduisant en réaction automatique lors de confrontations à des situations similaires. C'est ainsi que, sans langage complexe, le réflexe conditionné est ce qu'il y a de plus efficace pour réagir rapidement à un danger ou à une opportunité. Imaginons que vous ayez été confronté à un lion. Sous stress, vous avez eu un petit moment de flottement. Puis, vous vous êtes baissé dans les herbes et vous avez couru le plus rapidement possible pour vous réfugier dans l'arbre le plus proche. Ayant survécu à cette confrontation dangereuse et grâce au stress qui va générer par un processus chimique un épaississement des connexions neuronales stimulées pendant cet événement, vous allez ancrer ce souvenir dans votre mémoire et permettre en cas de situation similaire de réagir automatiquement de la même façon. Mais cette fois-ci, plus rapidement encore, sans temps de flottement, car l'information électrochimique de réaction cheminera plus vite dans le réseau synaptique épaissi par l'expérience précédente, ce que l'on appelle un réflexe conditionné. Mais au cours de l'évolution humaine, le réflexe conditionné, même s'il garde des avantages dans de nombreuses situations, il a été détrôné par un langage complexe permettant l'analyse par la parole d'où découlent les actions réfléchies et choisies en toute conscience. Cette nouvelle façon de réagir au milieu a été déclenchée par la découverte fortuite d'outils de communication qui ont révolutionné l'évolution humaine. Le premier outil qui transforma un singe bipède en un être humain fut l'introduction des notions de temps dans le langage. Cet outil linguistique qui fit l'homme est consécutif à la bipédie et à notre entrée en savane. Dans ces vastes plaines herbeuses, les membres supérieurs libérés de la locomotion peuvent servir à tenir des outils pour frapper ou lancer mais le plus souvent par le pointage c'est-à-dire montrer avec le doigt tendu servir à indiquer le sujet de notre attention mais aussi indiquer d'où nous venons et où nous allons indiquer la flèche du temps indiquer d'où je viens en montrant derrière soi c'est-à-dire indiquer le passé et indiquer où je vais en montrant devant soi c'est-à-dire indiquer le futur le singe bipède était devenu l'homme un être capable de communiquer par les gestes des notions de temps il ne lui restait plus qu'à rajouter des sons sur ses gestes et plus tard enlever les gestes et l'homme se retrouvait avec des notions de temps dans son langage lui permettant de parler du passé et par cela d'épaissir les connexions neuronales correspondantes à ses souvenirs et ainsi d'ancrer sa mémoire dans son cortex pour mieux la stocker et l'utiliser et surtout de parler de l'avenir permettant en groupe d'organiser des actions futures complexes en vue de maîtriser et de conquérir le monde L'homme historique est né parlant du passé pour ancrer dans son cerveau l'histoire du groupe qui est un répertoire d'actions correspondant à des situations salvatrices et parlant du futur pour en groupe maîtriser et conquérir l'univers par l'action réfléchie organisée et préméditée L'acquisition de cet outil linguistique extraordinaire qui correspondait au départ à des sons très basiques permettant de s'extirper du présent de l'ici et maintenant pour basculer dans le passé ou le futur par la projection mentale rendit la mémoire utile et enclencha la conversation des mutations accélérant la prolifération neuronale C'est à partir de ce moment-là que le cerveau se mit à grossir car il pouvait utilement stocker de la mémoire Parallèlement l'homme maîtrisant les notions de temps il était utile à celui-ci de stocker un maximum de données pour pouvoir les utiliser par l'analyse dans la conquête du monde C'est ainsi que le vocabulaire se développa vocabulaire qui correspond à des compressions de données en son que l'on appelle des mots mots qui correspondent à des choses et à des concepts ressentis Grâce aux mots il n'était plus besoin de penser en permanence le monde en sensation utilisant trop de neurones et d'énergie et véhiculant trop lentement une information trop lourde Il n'y avait plus en cas de danger à penser lion avec tous ses sens c'est-à-dire à la forme et à la couleur du lion au son qu'il produit à l'odeur qu'il dégage à sa consistance Bien trop de données ralentissant la réflexion L'homme n'avait donc qu'à penser lion Le son symbolique correspondait à toutes ces données pour conceptualiser l'animal sans en approfondir sa représentation sensorielle Un seul son pour remplacer une énorme somme d'informations sensorielles la compression d'une grande quantité de données dans une vibration sonore le mot permit à l'homme d'accélérer sa réflexion face au danger ou à une opportunité rendant l'analyse de la situation par le langage enfin utile L'homme confronté à un lion pouvait fuir en réflexe conditionné ou mieux encore analyser rapidement dans sa tête par le langage complexe la situation et choisir en toute conscience la solution qui paraissait la meilleure déroutant par là les prédateurs habitués à des proies aux réactions stéréotypées ou les proies habituées aux prédateurs aux réactions programmées L'homme par l'analyse rapide donnée par la compression de données en mots et par le maniement des notions de temps lui permettant d'anticiper devint un prédateur et une proie imprévisible capable d'analyser et d'anticiper ses actions de fuite ou d'attaque et non pas seulement réagir d'une façon réflexe le langage complexe permet à l'homme de devenir le super prédateur qu'il allait maîtriser la nature et la transformer pour la plier à ses désirs et à sa volonté de puissance c'est ainsi que doté de notions de temps permettant de jongler avec des mots qui sont la compression en sons de données sensorielles lourdes correspondantes à des choses et des concepts une grosse mémoire devint utile car l'homme pouvait enfin analyser et penser rapidement pour réagir à ce qu'il percevait du monde par ses sens à partir de ce moment là toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau et chaque perfectionnement du langage chaque trouvaille linguistique découvertement fortuite au cours des conversations du groupe et qui facilitaient la communication des individus et le maniement d'informations rendaient le développement en volume du cerveau de plus en plus utile si le cerveau humain a explosé en volume c'est donc juste en réaction à des découvertes linguistiques fortuites qui au cours de l'évolution humaine se sont succédés entraînant du même coup à chaque progression technique du langage par réaction un développement du cerveau en volume et en complexité au commencement était le verbe ou comment le langage avec des notions de temps a permis le développement fabuleux du cerveau et de la mémoire humaine il n'est pas possible de raconter des histoires sans le verbe et ça passe par la bipédie et la libération des bras de toute locomotion ceci pouvant alors indiquer des notions de temps en montrant des directions je vais je montre l'avant le futur je viens je montre derrière moi le passé mettons des mots sur ces gestes conservons les mots et enlevons les gestes et nous nous retrouverons avec un langage complexe permettant de parler du futur et du passé l'homme est né avec la possibilité de raconter son passé d'envisager le futur et de penser en parole dans sa tête ancrant les souvenirs dans sa petite cervelle en réactivant les connexions neuronales liées aux actions passées et en générant d'autres connexions neuronales par la mise en pensée verbale dans sa tête de ses désirs c'est à ce moment que son cerveau a grossi car la parole lui a permis de stocker une quantité impressionnante de souvenirs et de désirs dans sa mémoire avant avoir plus de cervelle n'avait pas une grande utilité pour lui car stocker de la mémoire non compressée en mots aurait été trop lente à utiliser pour pouvoir survivre efficacement après la naissance du verbe la moindre mutation entraînant un accroissement de la masse cérébrale par prolifération neuronale devenait un atout fondamental à l'espèce comme réceptacle à souvenirs et désirs pointer du doigt le pointage est à la base des notions de temps dans le langage chez nos ancêtres montrer avec le doigt ce que l'on va faire et où l'on va aller c'est montrer l'avenir il ne reste plus qu'à mettre un son sur ce geste et à conserver juste le son et nous avons une notion de temps dans le langage ce qui fait l'homme je suis j'étais et je serais seul l'homme est capable de l'exprimer ce qui fait l'homme ce n'est pas l'outil qui fait l'homme mais les notions de temps dans le langage exprimer le temps bien des animaux pensent l'avenir et se souvient du passé l'homme est capable de les exprimer mutations et langage les mutations ne se conservent pas si un autre élément extérieur ne les rend positives certaines mutations n'ont d'utilité que si le langage a progressé techniquement c'est ainsi que des notions de temps dans le langage sont apparues suite à la bipédie et l'entrée en savane entraînant l'utilité de mémoriser plus de données dans le cerveau et ainsi de réaliser des projections spirituelles futures ou passées par la parole et par la pensée parlée ce qui donnait un atout certain pour la survie de l'espèce c'est donc l'évolution du langage complexe humain qui entraîne la conservation de certaines mutations mutations augmentant la prolifération neuronale rendant le stockage de données et la rapidité de pensée plus puissants une puissante mémoire n'a aucune utilité si aucun outil culturel linguistique n'est là pour lui donner une fonction une mutation entraînant donc une prolifération de neurones et un accroissement de la taille du cerveau ne peut être en rapport qu'avec un développement culturel technique du langage un gros cerveau complexe n'a d'utilité que si au préalable des notions de temps sont déjà là par la suite le cerveau continue à se développer quand la compression d'informations en son par les mots se perfectionne permettant ainsi de penser et de communiquer plus rapidement ce qui était impossible avant par la trop grande lourdeur des émotions et sensations mémorisées et non compressées en mots rendant leur utilisation trop lente pour qu'elle soit fonctionnelle enfin quand les notions de temps au début juste indiquées par deux mots expliquant le passage au futur et au passé se perfectionnent avec le verbe et la conjugaison le cerveau achève son développement et sa complexification permettant alors d'affiner par le verbe l'organisation sociale du groupe dans la projection future c'est ainsi que chaque progrès technique dans la complexification du langage entraîne un développement en volume et en complexité du cerveau par sélection de mutations il n'y a donc pas de mutation entraînant une évolution du langage mais une évolution du langage entraînant des sélections de mutations développement cérébral à chaque progression linguistique il y a en corrélation un développement en volume du cerveau l'apparition des notions de temps dans le langage des compressions de concepts en mots de la conjugaison à chaque progrès technique du langage découlant de découvertes fortuites le cerveau s'est développé en volume car l'outil donnait une fonction aux mutations entraînant une prolifération neuronale prolifération neuronale qui aurait été utile voire négative car trop de consommatrices d'énergie si l'outil linguistique n'était pas apparu ce n'est pas le développement du cerveau qui entraîne la découverte de l'outil mais l'outil qui entraîne le développement du cerveau nous ne sommes que par le monde et non l'inverse développement développement du cerveau intelligence et débit sanguin si l'intelligence est liée au développement en volume du cerveau ce développement en lui-même n'a pu voir le jour que par l'acquisition d'outils linguistiques permettant de penser plus vite une pensée sans interface sonore entre le monde et la conceptualisation dans le cerveau des données transmises par les sens est bien trop lente pour être efficace c'est donc l'apparition d'outils linguistiques tels que les notions de temps le verbe et les mots qui permettent à l'homme au cours de son évolution de penser plus vite donc de pouvoir enfin réfléchir rapidement pour réagir au stress provoqué par le milieu ainsi à chaque progrès linguistique les mutations aléatoires favorisant la prolifération neuronale dans certaines zones du cerveau liées à la mémorisation de données à la cognition ou au maniement de symboles sonores furent enfin conservées car elles devenaient par la vitesse de traitement des informations sensorielles données par l'évolution du langage enfin utiles pour stocker et traiter des informations afin de réagir à des stress et préméditer rapidement des actions non seulement l'évolution du langage favorisa le développement du cerveau en volume mais aussi permit à l'homme de réfléchir plus vite et en permanence l'étude qui rendent la réflexion par sa vitesse enfin efficace pour réagir au stress du milieu et enfin utilisable en permanence tout en faisant par cette réflexion incessante et rapide augmenter sensiblement le débit sanguin dans le cerveau pour l'approvisionner en sucre et en micronutriments ce débit sanguin cérébral important typiquement humain est donc en corrélation directe avec les progrès linguistiques permettant de penser rapidement et en permanence en son et contraste avec nos cousins primates qui en l'absence de langage complexe ont un cerveau non seulement moins gros mais aussi moins actif bien plus économe et moins intensément irrigué donc avec un débit sanguin proportionnellement moins important et des foramen crâniens proportionnellement plus petits les hommes se prennent pour des créatures supérieures les hommes se prennent pour des créatures supérieures mais sont intimement liés aux lois de la physique de ce monde comme toutes les autres créatures et ne pourront s'en extraire que par l'esprit la seule chose qui rapproche l'homme de Dieu est la conscience d'être le fait de pouvoir dire je suis et de pouvoir penser je serai c'est la parole et la possibilité de communiquer des notions de temps et d'espace au commencement était le verbe car c'est lui qui nous donne le libre arbitre c'est à dire savoir en toute conscience que nous ne sommes que des réactions automatiques et que pour tout le reste nous sommes soumis aux lois physiques de ce monde l'homme est un singe l'homme ne descend pas du singe l'homme est un singe ou plutôt un primate de classification humaine pour indiquer que nous avons un ancêtre commun mais si l'homme est un singe les autres singes ne sont pas des hommes l'humanité est donnée par la bipédie entraînant la possibilité par la libération des bras d'indiquer les directions et le temps enclenchant du même coup la possibilité de parler du futur et du passé et la capacité de dire je suis j'étais et je serais la conscience verbalisée si l'homme est un singe il n'en demeure pas moins le seul singe à être un homme c'est-à-dire avoir la capacité à l'image de Dieu répondant à Moïse de dire je suis celui qui est singe l'homme est un singe mais le seul singe à être un homme c'est-à-dire avoir la capacité spirituelle à dire je suis j'étais et je serais si l'homme est un singe les autres espèces de singes ne sont en aucun cas des hommes avoir conscience de soi et être capable de le dire certains animaux se reconnaissent dans le reflet du miroir mais être capable de se reconnaître et être capable de dire je suis ce n'est pas pareil l'un a conscience d'être et se pense extérieurement l'autre le dit c'est le verbe le propre de l'homme aucun autre animal n'est capable de dire j'étais je suis et je serais l'homme est le seul à manier des notions de temps tandis que les autres animaux restent scotchés dans le présent et n'expriment que des émotions dans leur langage ou des désirs présents ce qui ne les empêche pas de se souvenir et de concevoir des actions futures mais en aucun cas ils n'expriment le temps l'homme et l'éléphant la conscience d'être c'est-à-dire la capacité de dire je suis j'étais et je serais et par là par le verbe de se projeter spirituellement dans le passé et le futur et en d'autres lieux est-elle le propre de l'homme cette capacité extraordinaire qui met l'homme à l'image de Dieu c'est-à-dire d'avoir comme Dieu répondant à Moïse je suis celui qui est la capacité d'exprimer sa conscience d'être est donnée par le long cheminement évolutif qui poussa inexorablement nos ancêtres hors des forêts humides en les obligeant à conserver en savane une locomotion bipède pour survivre cette locomotion bipède apporta de nombreux avantages dont celui pour ces proto-humains de libérer les membres antérieurs de leurs fonctions locomotrices et d'utiliser ceci comme des outils d'indication pour montrer ce qui les intriguait mais aussi d'où ils venaient et où ils allaient si simple que cela puisse paraître le pointage c'est-à-dire indiquer les choses et les directions avec son bras sa main et son doigt tendu est fondamental pour voir émerger la conscience d'être verbalisé pour voir émerger l'homme en indiquant avec leurs membres supérieurs avec leurs mains avec leurs droits tendus d'où ils venaient et où ils allaient notre ancêtre indiquait la flèche du temps en montrant derrière eux d'où ils venaient ils indiquaient le passé des actions révolues en montrant devant eux où ils allaient ils indiquaient le futur des actions possibles il ne restait plus qu'à émettre des sons sur ces gestes à enlever les gestes et notre ancêtre possédait enfin des notions de temps dans leur langage l'homme était né capable de parler du passé et du futur de parler du passé pour ancrer dans sa mémoire son vécu et l'histoire du groupe pour ensuite en groupe organisé par le verbe des actions futures et ainsi par la préméditation conquérir et maîtriser le monde ce qui fait l'homme ce ne sont pas les outils bien des animaux en font ce qui fait l'homme c'est le verbe les notions de temps dans le langage qui lui permettent de se propulser dans le temps et l'espace et par ce verbe d'envisager l'avenir le confrontant inéluctablement à la conscience de la mort de la finitude au bout du chemin car qui se projette par l'esprit dans l'avenir finit par concevoir sa fin et se retrouve face à la notion vertigineuse et terrifiante du néant cette angoisse de la mort qui nous taraude tous face à ce vertige du néant face à cette conscience omniprésente de la mort donnée par le verbe l'homme se crée des calmants pour supporter la vie et c'est par l'esprit et le verbe même qui parvient à maîtriser cette angoisse du néant grâce au verbe il conçoit plus consciemment sa mort mais ce même verbe lui permet de se concevoir décorporé dans des lieux et des temps imaginaires il est capable de se concevoir en esprit sans le corps et cet esprit qu'il projette dans le passé ou le futur ne pourrait-il pas perdurer après la mort du corps c'est ainsi que par le verbe l'homme conçut la notion d'esprit cet esprit que l'on projette par la pensée et qui pourrait rester après notre mort dans le monde comme une entité invisible l'esprit des ancêtres qui nous guide l'esprit primordial du monde et enfin Dieu Dieu généré par le verbe pour combler cette angoisse de la mort et ce vertige du néant grâce aux notions de temps dans le langage et aux verbes de l'homme conquit la planète et généra le concept d'esprit et de Dieu cette conscience qui perdure sans le corps et qui est derrière toute chose cette capacité spirituelle de projection spatio-temporelle est donc directement liée au niveau évolutif à la capacité d'indiquer les directions avec ses membres et c'est là que l'éléphant bien que moins technologique est l'égal de l'homme car l'éléphant possède un bras son bras c'est son nez sa trompe la trompe de l'éléphant possède les mêmes fonctions d'indicateur spatial que le bras humain l'éléphant s'en sert pour indiquer d'où il vient et où il va générant ainsi des notions de temps dans son langage gestuel langage qui bien que rudimentaire lui permet de se concevoir spirituellement décorporé dans le passé et le futur de réussir des tests comme celui de se reconnaître dans un miroir ou de ne pas essayer de tirer un tapis sur lequel il est test que même un enfant de deux ans ne réussit pas le plus souvent ces notions de temps dans le langage permettent aux éléphants d'organiser en groupe la gestion spatiale et temporelle de vastes étendues en apportant la grande quantité d'énergie dont ils ont besoin pour vivre détruisant une partie du territoire pour manger et y revenant plusieurs années après pour lui laisser le temps de repousser l'éléphant grâce à sa trompe et aux notions de temps dans son langage qui en découle peut gérer de vastes territoires caloriques et mémoriser avec précision le passé pour organiser l'avenir mais comme l'homme cette conscience d'être générée par l'esprit le confronte à la notion de mort et à l'angoisse qui en découle l'éléphant comme l'homme est un être spirituel c'est-à-dire possédant des notions de temps dans son langage lui permettant d'ancrer dans sa cervelle une puissante mémoire une mémoire d'éléphant qui le rend rancunier et capable plusieurs années après d'écraser dans sa vengeance le cornac qui l'aura frappé de la même façon par ses notions de temps il perçoit la mort et la finitude et l'éléphant devant la mort d'un membre de son groupe adopte souvent une attitude de veille comme pour lui rendre un dernier hommage pour mieux le mémoriser et quand il rencontre des ossements d'un congénère effectue souvent un curieux rituel en touchant et en déplaçant ses restes avec sa trompe comme s'il s'interrogeait sur la vie et la mort pieuvre et conscience d'être les tentacules de la pieuvre se comportant comme des outils d'indication spatiale visible du porteur et de ce qu'il observe permettent d'indiquer l'espace donc le temps donnant ainsi à la pieuvre un commencement de conscience d'être c'est-à-dire la capacité de se situer spirituellement entre ce qui est révolu et ce qui sera mais sa vie trop courte ne lui permet pas d'emmagasiner assez d'expérience pour avoir un gros cerveau avec une mémoire colossale et une civilisation de pieuvres basées sur la transmission d'informations des vieilles pieuvres aux plus jeunes c'est donc leur système reproductif extrêmement efficace basé sur une vie courte compensée par le fait de pondre des milliers d'œufs qui a bloqué irrémédiablement la pieuvre dans son accès à l'intelligence supérieure c'est-à-dire l'accès à la capacité par le verbe de dire je suis l'homme et la baleine plus on est gros et grand plus on a un gros cerveau car il faut plus de neurones moteurs pour commander une grosse structure musculo-squelettique avec plus de fibres musculaires et plus de réseaux sensoriels et de commandes menant à de plus gros organes internes et externes mais l'intelligence c'est-à-dire la capacité d'analyse est en rapport avec le nombre de neurones interconnectés par un complexe réseau synaptique impliqué dans la réflexion c'est-à-dire des neurones interconnectés stockant des informations sensorielles informations qui seront recombinées en permanence dans les aires associatives du cerveau pour générer pensées et idées en fonction des stimulations sensorielles perçues par le corps la baleine a un gros cerveau car elle a un grand corps l'homme a un gros cerveau car il a une grosse mémoire et une grande capacité d'association par interconnexion neuronale permettant l'analyse et la réflexion le langage des abeilles est un mythe les scientifiques et éthologues qui étudient le comportement des abeilles se sont aperçus que les abeilles qui revenaient d'un champ de fleurs rempli de sucre qu'elles avaient trouvé au cours de leurs recherches aléatoires réalisaient ce qu'ils appellent une danse pour indiquer où se trouvait cette manne énergétique cette observation est complètement erronée et part d'une analyse anthropomorphique qui ne correspond en rien à une réalité entomologique faite uniquement de programmation génétique et de réflexe et les abeilles ne communiquent aucune notion de temps ou d'espace à leurs congénères en effet les abeilles n'indiquent rien volontairement elles ont juste une programmation extrêmement efficace répondant à la logique des probabilités ces petits hyménoptères sont régis par une programmation extrêmement simple mais optimisant la recherche calorique pour la ruche c'est-à-dire la recherche du champ de fleurs et la transmission involontaire de l'information directionnelle et qualitative de la calorie trouvée la programmation des abeilles est basique mais extrêmement efficace et ces petits insectes ont juste trois options de recherche énergétique génétiquement inscrites en elles la programmation la plus simple est en l'absence de stimulus par des congénères de partir en s'envolant d'une façon aléatoire à la recherche de fleurs contenant du sucre et quand elles ont trouvé un champ butiner les fleurs et rapporter à la ruche le sucre des fleurs qu'elles ont ingurgité pour nourrir les larves en leur régurgitant une partie tout en ayant mémorisé d'une façon très sommaire l'itinéraire du champ de fleurs par la mémorisation de l'intensité lumineuse maximale correspondante à la position du soleil donc à la direction suivie et aux masses plus ou moins sombres et colorées qu'elles ont croisées sur leur chemin permettant ainsi d'affiner cette mémorisation arrivées à la ruche elles se posent et réalisent leur programmation de nourrissage des larves tout en tournant d'une façon automatique vers la zone mémorisée pour repartir se nourrir attirées instinctivement par le sucre du champ de fleurs découvertes et conservant par cette danse la mémorisation directionnelle de la zone calorique découverte en tournant d'une façon instinctive vers la zone de leur découverte énergétique ce qui leur permet en premier lieu de conserver la mémoire directionnelle du lieu remplie d'énergie elles indiquent la direction à prendre pour les abeilles qui les croisent de plus les molécules florales les phéromones des plantes que transportent les abeilles revenant d'un champ de fleurs indiquent aux autres abeilles programmées pour reconnaître les molécules des plantes les plus énergétiques le type de fleurs butinées et par là la qualité énergétique du champ découvert l'abeille revenant à la ruche a donc sans le vouloir indiqué à ses congénères la direction du champ de fleurs mais aussi sa qualité les abeilles se dirigeant prioritairement par programmation génétique vers l'indication directionnelle fournie par une congénère croisée correspondant à la plante la plus énergétique et comme elles croisent plusieurs abeilles elles suivront la direction par reconnaissance des molécules végétales de l'abeille ayant trouvé les fleurs les plus riches en sucre les abeilles sont donc programmées soit pour partir chercher de l'énergie d'une façon aléatoire soit pour repartir vers une zone où elles ont trouvé de l'énergie et qu'elles auront mémorisé pour prendre et rapporter encore plus d'énergie soit pour suivre les indications directionnelles fournies involontairement par une autre abeille tournant machinalement vers la zone où elle a découvert un champ de fleurs soit suivre une autre abeille qui s'envole celle-ci ayant toutes les chances soit de retourner vers une zone énergétique mémorisée soit de suivre la direction d'un champ de fleurs indiqué involontairement par une abeille tournant instinctivement vers le champ de fleurs qu'elle a découvert cette programmation mimétique à aller dans la direction vers laquelle elle se tourne ou s'envole une autre abeille permet en quelques heures d'indiquer à toute la ruche le lieu favorable à la récolte énergétique sans pour cela qu'il y ait de langage réel On voit bien qu'il n'y a aucune autre réelle intention d'indication spatiale mais juste une programmation pour se tourner vers le lieu énergétique découvert pour conserver la mémorisation directionnelle et retourner à la source de la découverte calorique ou une programmation pour suivre la direction vers laquelle se tournent les autres abeilles ou suivre une abeille sans volant celle-ci ayant de fortes chances soit de partir vers une zone calorique mémorisée dans un précédent voyage soit de partir vers une zone calorique indiquée par une abeille revenant d'une recherche énergétique fructueuse Tout ceci est juste une affaire de programmation et de probabilité Les abeilles ayant le plus de chances de survivre en se nourrissant et rapportant de l'énergie à la ruche étant celles qui suivaient la direction vers laquelle se tournait frénétiquement une abeille qui revenait d'un champ de fleurs ou qui suivaient une abeille qui s'envolait plutôt que celles qui partaient dans des recherches aléatoires Il n'y a donc aucune indication de direction transmise intentionnellement juste des programmations et les colonies d'abeilles qui suivaient sont celles dont les rênes génèrent par transmission génétique des butineuses majoritairement suiveuses et maintenant leur mémoire directionnelle des zones caloriques rencontrées par des mouvements circulaires repassant le plus souvent dans la direction du champ de fleurs Le langage des abeilles n'est donc qu'un mythe de chercheurs en quête de reconnaissance et parfois de subside voyant de la volonté de l'intentionnalité et de l'altruisme où il n'y a que programmation primaire La conscience c'est être capable de penser et dire je suis La conscience c'est être capable de penser et dire je suis j'étais je serais ça aucun autre animal à part l'éléphant n'est capable de le faire et ça permet d'organiser ses pensées de se projeter spirituellement dans le temps donc de s'extérioriser de soi-même et de pouvoir avoir un regard extérieur sur soi et du coup de maîtriser ses instincts La conscience passe par le verbe ce qui n'a rien à voir avec la connaissance du bien et du mal Les animaux sont intelligents ce sont le verbe et les mots qui leur manquent donc l'impossibilité de stocker des tas de données sous forme de souvenirs sonores ce qui prend bien moins de place et est plus facilement classifiable et accessible Nous avons un gros disque dur en somme et la mémoire vive ce sont le verbe et les mots Les mots c'est de la compression de données Le verbe c'est ce qui permet de les organiser pour les rendre plus utilisables Qu'est-ce qui fait l'homme ? L'humanité commence avec les notions de temps dans le langage L'homme c'est celui qui est capable de dire je suis j'étais et je serais Cette capacité à se projeter par le verbe dans le temps et l'espace est directement en rapport avec la bipédie et la libération des membres antérieurs de la locomotion entraînant la capacité d'indiquer avec ses mains d'où l'on vient et où l'on va en montrant le passé et le futur lui permettant de se concevoir conscience d'être au centre entre le futur et le passé Le je suis le moi la conscience d'être verbalisé c'est ce qui fait l'homme Le libre arbitre fait l'homme Le libre arbitre permet de réagir plus vite au changement du milieu grâce à la possibilité par la parole de se questionner et d'envisager plusieurs avenirs Grâce au verbe nous avons très vite plusieurs solutions envisageables ce qui permet de s'adapter à l'instant et gagner de plus grandes chances de survie Les notions de temps dans le langage et la compression de données en mots nous ont fait perdre notre innocence et donné la possibilité terrifiante d'envisager la mort mais elles nous ont donné en contrepartie la possibilité de nous parler à nous-mêmes pour envisager plusieurs avenirs possibles L'animal fonctionnant en réflexe conditionné est uniquement dans le ressenti de l'instant L'action positive sera conservée dans la mémoire comme source de plaisir L'action négative sera éliminée des réflexes comme source de désagrément La parole la possibilité de parler du passé et du futur est ce qui fait l'homme Adam est en fait le premier homme se questionnant par le verbe sur son passé et son avenir L'homme qui peut enfin choisir sa destinée mais la choisissons-nous vraiment vu que nos pensées surgissent sans que nous en contrôlions leur venue sur le libre arbitre Le verbe et les mots augmentent juste la possibilité des choix dans l'action nous rendant des êtres déroutants pour le reste du règne animal fonctionnant sur le réflexe acquis le réflexe conditionné voire le réflexe inné plus efficace en l'absence de mots ou de compression de données mémorielles en son Cependant nous nous croyons totalement libres de nos choix mais les pensées surgissent sans que nous puissions contrôler leur venue Nous avons juste le choix entre des futurs que nous imaginons mais ces pensées qui surviennent dans notre esprit sont indépendantes de notre volonté Donc avons-nous réellement le choix ? Pas vraiment mais le fait de le savoir nous rapproche de Dieu Tout petits nous sommes mais nous le savons ce qui est énorme est fantastique Nous sommes des consciences d'être capables de dire comme Dieu face à Moïse Je suis celui qui est à l'image de Dieu L'arbre de la connaissance est la sortie du paradis originel Voir la notion de temps dans le langage a ouvert à l'homme la porte de la connaissance et de la maîtrise du monde lui permettant par le verbe de se projeter spirituellement dans le temps et l'espace pour se souvenir du passé et concevoir l'avenir Mais ce propre de l'homme lui a aussi donné la conscience de la mort inéluctable et du néant pour le moi lui faisant abandonner du même coup le paradis originel d'insouciance dans lequel il vivait Le savoir donné par le verbe provoque l'angoisse vertigineuse de la notion de non-être et de néant que l'homme essaie de soigner en se projetant spirituellement par le verbe dans un au-delà où l'esprit séparé du corps de la matière continuerait d'exister C'est à l'aube de l'humanité que les notions de temps dans le langage permirent à l'homme de se concevoir par projection spirituelle décorporée par l'esprit dans un passé mémoriel et dans un futur hypothétique donc d'être capable de concevoir l'esprit sans le corps et ainsi d'accéder à une spiritualité c'est-à-dire de concevoir l'esprit l'esprit des ancêtres les esprits de la nature les dieux et pour finir Dieu qui revient en nous son esprit s'incarnant dans la chair la boucle étant bouclée spiritualité et notion de temps la notion de Dieu ou d'esprit est dans la culture de tous les peuples et dérive des notions de temps propres au langage humain et permettant de se concevoir par l'esprit décorporé dans le passé ou dans un futur hypothétique donc de concevoir l'esprit sans le corps et par là de concevoir les esprits et les dieux comment Dieu est né dans l'esprit des hommes au cours de l'évolution humaine c'est le perfectionnement du langage et l'acquisition des notions de temps qui permirent à l'homme de se projeter spirituellement dans le futur et le passé et ainsi de concevoir l'esprit décorporé lui permettant de conceptualiser une puissance spirituelle non liée à la matière non liée au corps que les hommes finiront par appeler Dieu si les hommes est une création de Dieu il n'en demeure pas moins que Dieu est une création de l'esprit humain fin du chapitre 2 la conscience humaine ce livre audio vous a été lu par Varshav l'esprit humain l'esprit humain l'esprit humain